Europe 1, Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Général Bertrand Soublet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit deux livres, un dont on a beaucoup parlé, Tout ce qu'il ne faut pas dire chez Plon. C'était au moment de votre sortie, j'allais dire, de la Gendarmerie Nationale. Vous étiez le numéro 3, c'est ça, dans la Gendarmerie ? Et puis, Sans Autorité, Quelle Liberté, qui est parue cette année aux éditions de l'Observatoire, où vous prolongez un petit peu la discussion là-dessus. L'actualité, évidemment, aujourd'hui, c'est le livre du général de Villiers, qui s'appelle Servir, aux éditions Fayard, où il raconte cette démission fracassante, suite à un malentendu ou d'un doux euphémisme sur les coupes budgétaires dans l'armée, chose que vous connaissez très bien. Il commence son livre par une citation du maréchal de Latre, qui dit, il ne faut pas subir. Il ne faut pas subir, et donc, j'imagine, agir, servir en l'occurrence. Est-ce que c'est une façon de se venger ? Non, je ne pense pas qu'il soit dans cette logique-là, en réalité. Mais vous savez, ne pas subir, c'est ce que nous apprenons dans les écoles de formation d'officiers. À Saint-Cyr, il y a presque 40 ans, ce sont les premières paroles que, quasiment, en arrivant, on nous a appris. Oui, il ne faut pas subir, parce qu'on a choisi un métier qui est le métier des armes, où on doit s'apprêter à sacrifier sa vie, et donc, évidemment, il ne faut pas subir. Mais tous les militaires savent ça. Je ne pense pas que ce soit une grande découverte. Mais j'ai l'impression que, quand vous dites ça, on a l'impression que ce sont de vieux grimoires sur lesquels on se repose. Est-ce que c'est forcément une bonne chose, une bonne formation, pour vous autres ? Non, notre formation est une formation absolument remarquable. D'ailleurs, je pense que nous avons aujourd'hui des militaires d'une grande qualité, quel que soit le grade, d'ailleurs. Probablement meilleurs que ceux que nous avions il y a 30 ou 40 ans. Mais ce n'est pas une question de formation, c'est une question d'état d'esprit, vous savez. Le métier militaire fait appel à un état d'esprit qui n'existe pas dans notre société aujourd'hui. Et il y a un grand décalage entre ce que les militaires pensent, les valeurs qu'ils portent, et les valeurs qui ont cours dans notre société, et qui sont aussi portées, celles qui sont portées, qui sont un tout petit peu différentes par les hommes politiques. Et je pense que ça nous pose une difficulté. Je vois que c'est encore assez prégnant chez vous, pas cette démission, mais en tout cas cette sortie de l'armée. Mais comment est-ce que Bertrand Soublet, comment est-ce qu'on prend la décision ? Parce qu'il l'explique, le général de Villiers, à un moment donné, il dit que ce n'était plus possible, qu'il y avait une mésentente entre le chef de l'État et lui. Comment est-ce qu'on se dit, je ne peux plus, il faut que je parte ? La plus grande qualité d'un chef, c'est la lucidité. Il doit être lucide sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Et je pense que le général de Villiers, quand il dit ça, effectivement, il a considéré qu'en ayant fait la part des choses, il n'était plus possible pour lui de faire son métier de chef d'état-major des armées, qui est quand même le chef militaire de toutes les armées de notre pays. Ça n'est pas rien. C'est une grande et grosse responsabilité. Elle est très lourde. Et il faut, quand on a des responsabilités de sénature, qu'on puisse les assumer dans toute leur amplitude et dans tout le spectre. Or, là, manifestement, quand il a fait cette analyse, il s'est dit, je ne peux plus faire correctement mon métier de chef militaire et de conduire les armées, parce que les moyens que l'on me donne et ce que l'on m'avait dit n'est pas un contrat rempli. Donc, je ne peux plus le faire. Et donc, très logiquement, il s'est dit, je dois partir, parce que je ne suis plus en cohérence avec ce que j'ai dit et ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois que ce qui est très important, et qui fait la différence entre les chefs militaires et les responsables, parfois politiques, c'est la cohérence individuelle. Je pense que les chefs militaires ont davantage de cohérence individuelle en leur fort intérieur que les hommes politiques, qui sont capables, souvent, de tenir des doubles langages, ce qui n'est pas le cas des militaires. Est-ce que cette démission, cette sortie de l'armée du général de Villiers, et peut-être la vôtre aussi, ont été mal comprises par l'opinion publique ? Non, je ne pense pas qu'elles aient été mal comprises. L'opinion publique sait très bien quelles sont les valeurs qui sous-tendent le métier militaire. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans l'opinion publique, les militaires en général, et les gendarmes aussi d'ailleurs, ont une très bonne presse et ont fait confiance, parce que tout le monde sait qu'on est porteur de ces valeurs-là. Et les hommes politiques savent bien, et parfois, je sens des accents de jalousie dans les commentaires de certains hommes politiques par rapport aux militaires. Certains hommes politiques sont des militaires de réserve d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y en a un certain nombre. La grande difficulté, c'est que nos hommes politiques, depuis un certain temps, ne connaissent pas la chose militaire et ne connaissent pas les militaires. D'abord parce qu'il n'y a plus de service national, et que c'est loin de leurs préoccupations. Et donc, il y a des modes de fonctionnement et des codes qui sont différents et qui parfois ne s'accordent pas. D'autant que je pense qu'entre les politiques et les militaires, nous n'avons pas la même notion de l'intérêt général et du bien commun. Et je crois que tous ces malentendus nourrissent ce que vous avez appelé tout à l'heure des combats de coque. Et je pense que notre démocratie pourrait en faire l'économie. Page 110, le général de Villiers dit une chose dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être aussi. Rétablir la cohérence entre le grade, la responsabilité, la rémunération, c'est un grand sujet, très sensible dans l'armée. Est-ce que c'est un sujet que vous, les chefs militaires, vous portez devant les politiques et ça n'aboutit à rien ? Ou est-ce qu'on arrive quand même à trouver une transigeance, une transaction dans ce sujet ? Vous savez, ce décalage qui existe et qui a été évoqué dans page 110 par le général Villiers, nous en sommes parfaitement conscients. Il y a d'ailleurs depuis une dizaine d'années une instance qui s'appelle le HCECM, qui est le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, et qui régulièrement fait des rapports et qui explique cela. Et qui dit attention au décalage qui existe. Mais on sait ce que deviennent les rapports, général. Ben voilà, la difficulté c'est que, la difficulté de l'institution militaire est la suivante, c'est que les chefs militaires disent toujours la vérité, et ils disent toujours les choses telles qu'elles sont aux hommes politiques. Ensuite, les hommes politiques font le filtre et ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir, et qui correspond à la politique qu'ils ont envie de mener, et à l'image qu'ils souhaitent entretenir dans l'opinion publique. Et donc forcément, au bout du compte, il y a un décalage. Et ce que moi je n'admets pas, c'est qu'on fasse porter sur les chefs militaires la responsabilité de ce décalage. Les chefs militaires sont transparents avec les hommes politiques, et les hommes politiques ne sont pas transparents avec les militaires. Et j'observe, j'ai observé, dans les responsabilités que j'ai exercées, bien souvent, parmi, pas tous, mais quand même un certain nombre d'hommes politiques, une certaine condescendance vis-à-vis des militaires, qui est assez déplaisante. Et comment on fait pour ne plus avoir cette condescendance ? On écrit des livres, et on dit, attendez, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas ? On n'écrit pas des livres. Écrire des livres, c'est une solution, mais je pense qu'au quotidien... Ça peut être plein de choses, ça peut être un exutoire, ça peut être, comme je le disais au début de l'interview, une vengeance, ça peut être... Non, mais je pense que la vengeance, vous savez, ce genre de sentiment ne fait jamais progresser. Jamais progresser. Je pense que ce qui est important, c'est l'écoute, la confiance et le dialogue. Si on n'arrive pas à établir ça correctement entre les militaires et les hommes politiques, je pense que ça sera compliqué. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai été candidat aux législatives parce que je pensais qu'il fallait faire, notamment, un pont entre les militaires et les hommes politiques. Et j'observe qu'il n'y a pas suffisamment, aujourd'hui, de militaires qui sont présents à l'Assemblée nationale ou dans des responsabilités importantes dans notre pays. Merci, Général Soublet, d'avoir été l'invité d'Europe Nuit. Merci à vous. 22h20, vous restez avec nous dans un instant d'actualité boursière.